C'est parti pour les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle 2023. Cette année, ils sont 577 618 candidats, dont 288 109 filles et 289 509 garçons à prendre part à cet examen qui marque la fin du premier cycle. C'est le lycée moderne de Kumasi qui a été choisi par la ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation pour lancer officiellement ces épreuves écrites. Occasion pour Mariatoukone d'inviter les candidats à donner le meilleur d'eux-mêmes. Concentrez-vous, vous avez étudié. C'est un examen, c'est pas un compil. Examen, on s'avait dit, on fixe une soirée. On a dit, bonsoir, c'est un jour, 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 c'est un jour. Les élèves, visiblement stressés mais concentrés, ont commencé à plancher sur la première matière dès 7h45. Au programme, les épreuves de français, mathématiques, physique, chimie, histoire et géographie et éducation civique. Je me sens bien. Je suis prêt à affronter toutes les matières qui vont se présenter. Ce sont au total 925 centres répartis sur toute l'étendue du territoire qui accueillent les candidats. Les compositions se poursuivront jusqu'au vendredi 16 juin 2023. Les résultats seront proclamés le 5 juillet prochain. Les éprecés qui ont rappeléRAupent existence. ... ... Sous-titrage FR ?